Zogdouche n'est plus aussi fort qu'avant, sa phobie le pénalise beaucoup. Il n'est plus puissant qu'avant, crois-moi Talia. Mais oui, c'est le feu qui le rend inutile au combat. Il faut trouver un moyen pour que ça s'arrête. Oui, Zogdouche a besoin d'aide et de soutien, mais toi aussi mon fils. Moi ? Je n'ai besoin de rien. Ce nouveau monde est bien plus dangereux, nous avons moins d'aile ici. Tu as du sang elfique Talia. Je dois te faire replonger dans mes souvenirs pour que tu découvres la rage elfique et que nous la reproduisions ensemble. Ce que tu sais faire m'étonnera toujours. C'est alors que je découvris une nouvelle capacité de mon père, Celebrimbor. Il est capable de replonger dans ses souvenirs et de me montrer ses capacités. Oui, j'ai du sang elfique, mais je n'avais jamais entendu parler de cette rage. Il me tarde de la voir. Tu arrives juste à temps pour le combat ! Ah, et voici la rage elfique, la plus dévastatrice de nos attaques ! C'est juste magnifique. Merci, merci à toi père. Je dois aussi retourner chercher ma dague elfique, une efficacité incroyable. C'est assez rigosse. La grotte est gardée par un grog que je vais maîtriser sans mal. Je me suis taxé à la porte de l'itiné. C'est assez rigolo. Sous-titrage ST' 501 Les portes d'Ethildene sont sacrées. Elles sont silencieuses et gardées par de grands esprits elfes. Les portes d'Ethildene sont empoisonnées par la trahison et la déchéance, piégées entre les mains glaciales de la mort. Mais voilà que le Seigneur de Lumière arrive et brûle tout ce qui est vil pour que le bien s'épanouisse. Il y a encore bien d'autres choses que j'aimerais te laisser, mais nous le ferons plus tard. Revivre les souvenirs consomment notre énergie, dont nous avons grandement besoin. Que faisons-nous maintenant ? Nous partons avec Arbenu et Zogdush à Serregos. Notre première forteresse à envahir nous attend.